Je me présente, bonjour à toutes et à tous, Delphine Rideau, directrice de la Maison des Ados de Strasbourg et donc du Réseau Virage. Je vais vous dire quelques mots en introduction de ce qu'est le Réseau Virage pour que celles et ceux qui n'en seraient pas familiers puissent se repérer et puis resituer un petit peu le cadre de ces webinaires parce que je ne sais pas si tout le monde a pu suivre les quatre webinaires qui étaient consacrés à cette thématique de l'éducation et des nouvelles radicalités. Je vous donnerai quelques chiffres aussi relatifs à l'activité du Réseau Virage et puis je passerai la parole dans un second temps au Dr Guillaume Corduant, qui est le médecin pédopsychiatre en charge de la responsabilité clinique de nos activités au sein du Réseau Virage avec Geoffroy Klimpel qui est psychologue dans ce pôle d'accompagnement clinique. Dans un deuxième temps, je céderai la parole à Rabia Senoussi, qui est conseillère technique en travail social et responsable de nos activités de prévention en matière de radicalisation violente. Et puis je reprendrai la parole en fin de notre webinaire de ce jour pour situer quelques-uns de nos prochains événements en matière de sensibilisation formation qui vont s'échelonner sur cette année 2024 et l'année 2025. Je vous propose que tout le monde coupe plutôt ces micros, que vous nous fassiez part d'éventuelles questions ou difficultés dans le chat. On est plusieurs à pouvoir réagir à certaines éventuelles difficultés. Et puis il y aura des petits temps de questions sur lesquelles vous pouvez à la fois vous exprimer sur le chat, on reformulera les questions ou ouvrir vos micros pour pouvoir prendre la parole. Le Réseau Virage, on l'a créé à la demande de l'Agence régionale de santé du Grand Est en 2017. Ça fait maintenant quelques années. Je dis à la demande parce qu'il apparaissait à cette période nécessaire que les professionnels de santé, c'est les professionnels des champs médico-sociaux qui parfois s'adressaient à l'ARS pour échanger de certaines situations qui les inquiétaient, qui les interpellaient, et un autre type d'interlocuteur, puisque l'ARS n'a pas vocation à travailler sur des situations individuelles de ce type-là. Et nous avions eu à connaître déjà à l'époque en maison des ados de certaines situations individuelles dont des parents ou des partenaires nous avaient saisis et pour lesquels on était intervenus ou co-intervenus, j'y reviendrai. Donc, on a accepté avec l'ARS d'expérimenter quelque chose qui s'est appelé finalement le Réseau Virage, qui a une mission pour tous âges et sur l'ensemble de la région Grand Est, qui est à la fois une mission de prévention, une mission d'accompagnement, de prise en charge et d'accompagnement des situations ou de certaines situations, et puis une mission de sensibilisation, voire de formation, dans laquelle on est aujourd'hui et qui nous permet d'organiser un certain nombre d'événements. Alors, en matière de prévention, Rabia Senoussi évoquera certaines de nos actions et projets. En matière clinique, Guillaume Corduant et Geoffroy Klimpel pourront aussi déployer un petit peu ce qui s'y passe. Ce qui est important peut-être de dire, c'est qu'on intervient sur un nombre heureusement réduit de situations, à la demande de partenaires, à la demande parfois de certaines familles ou de personnes concernées. J'ai dit tous âges confondus parce que les choses ont évolué dans le temps et qu'il y a des situations qui peuvent être à la fois des situations d'enfants, par exemple d'enfants de familles qui sont partis en zone de combat irako-syrienne et dont les enfants sont revenus, des situations d'enfants sous confrontés à la radicalisation de leurs parents, d'adolescents bien sûr, c'est par là que ça a commencé, par rapport à des départs en Syrie ou des projets de départ en Syrie, des projets d'attentats, on verra avec Guillaume Corduant et Geoffroy Klimpel que ça évolue cette question et puis d'adultes puisque l'ARS ne souhaitait pas faire soutenir différents projets et on a aujourd'hui des accompagnements de personnes qui sont concernées par des obligations de soins après des peines purgées en milieu carcéral. Peut-être rappeler donc ce cycle, on l'a voulu autour de l'éducation et des nouvelles radicalités parce qu'en prévention, dès le début, c'est une question qui nous a été soumise de savoir comment on pouvait venir à l'appui des acteurs éducatifs. Évidemment, ça concerne les professionnels de l'éducation nationale que je vais appeler les acteurs éducatifs institutionnels, mais ça concerne aussi tous les professionnels et bénévoles qui sont au quotidien auprès d'adolescents dans une mission qui peut être apparentée ou même strictement éducative. Je pense par exemple à un certain nombre d'associations, de centres socioculturels, de tout le secteur du loisir, du sport, qui ont tous en partage avec les professionnels de l'éducation nationale une forme de mission éducative et qui sont ces missions à chaque fois bousculées, traversées par à la fois un certain nombre d'événements qui sont relayés bien sûr par les médias et même les plus dramatiques, à la fois traversées aussi par les discours des ados, des jeunes, des enfants qu'ils accompagnent au quotidien sur ces événements, sur un certain nombre de questions que des discours divers et variés, y compris ceux qu'ils entendent à domicile, sur lesquels ils peuvent avoir envie de réagir, et traversées aussi bien sûr par les politiques publiques, puisque suite à tous ces événements que nous avons traversés entre nos frontières, mais bien sûr en écho avec tout ce qui est susceptible de se passer dans d'autres pays, les autorités ont pris un certain nombre de mesures, de plans, de circulaires, qui à chaque fois viennent concerner, impacter les professionnels de différents cadres d'exercice et qui ne sont pas sans poser un certain nombre de questions aux uns et aux autres qu'il s'agisse encore une fois de prévention, donc comment faire prévention auprès de publics larges pour éviter ces formes de radicalisation violentes, mais aussi en termes de prise en charge, parce que les prises en charge, on le verra tout à l'heure, nécessitent des compétences spécialisées, mais nécessitent aussi parfois que les personnes les plus proches de certains jeunes soient avisées des enjeux de leurs interventions et puissent participer à des prises en charge qui sont construites en partenariat. C'est ce à quoi nous veillons au niveau de l'équipe du réseau Virage, c'est d'intervenir dans chaque situation sur un mode opératoire qui va être ajusté, individualisé, en fonction de la problématique du jeune ou de la personne concernée et de son entourage, y compris son entourage professionnel, pour compléter ce qui a besoin de l'être. Donc je disais, on s'inscrit aujourd'hui dans un cycle de quatre webinaires dont les premiers ont porté sur différentes thématiques. Un premier webinaire donnait la parole à Séraphin Alava, qui est chercheur en sciences de l'éducation. Tous les replays de ces webinaires sont accessibles en ligne sur le site internet du réseau Virage. Séraphin Alava, appuyé par Catherine Schneider de notre équipe et Vincent Viac, ont échangé d'un certain nombre de sujets et de points d'attention que je me suis permise de synthétiser avec forcément une vision qui n'est pas totalement objective, mais dont je vous livre quelques éléments en espérant que peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas pu y participer, ça vous donnera envie de visionner le replay, parce que je crois que c'est intéressant de l'entendre, nous parler de ces ados en recherche d'identité, qui sont très perméables à des discours idéologiques qui sont produits par nous les adultes en différentes circonstances. C'est le propre de l'adolescence, ce qui l'apportait en complément et qui doit aussi tous collectivement nous faire réfléchir dans nos missions éducatives, c'est le fait que ces recherches d'identité des adolescents se heurtent un peu aujourd'hui à ce qu'il a formulé en tant qu'avenir un peu grillagé et notre incapacité, notre difficulté, voire notre incapacité à leur faire espérer un objectif constructif et cette difficulté qui donne finalement un peu trop de place à des recruteurs idéologiques de tout bois. Par rapport à ce constat, il nous proposait d'exercer collectivement, mutuellement nos capacités à permettre des débats, à permettre des débats avec nos jeunes, entre nos jeunes, sur tous les sujets qui traversent notre société, y compris les sujets qui la traversent de façon parfois extrêmement dure et de ne pas avoir peur, ce qui me semble faire le lien avec le deuxième webinaire dans lequel nous donnions la parole, au cours duquel nous donnions la parole à Bruno Sedran et à nos collègues du CPRMV, Jeanne Plisson et Anne-Sophie... J'ai un doute sur son nom, Betziri, j'allais dire Betziri, Betziri, du CPRMV à Montréal. C'était dans l'objectif d'avoir une perspective internationale et c'est Bruno Michon qui est là avec nous aussi aujourd'hui et Jérôme Turin qui discutaient leurs interventions, avec un lien que je trouve intéressant avec le premier webinaire où je disais que Séraphin Alava avait terminé sur cette nécessité de permettre des débats. Eux sont revenus sur la possibilité, voire peut-être la nécessité, d'organiser ces débats pour que ce soit le plus confortable et le moins risqué possible dans nos contextes actuels, entre professionnels de différents champs éducatifs. Je reviens à nos champs éducatifs institutionnalisés et peut-être ceux qu'ils sont moins, de manière à s'éviter les risques de la polarisation pour nos jeunes et tout autant quand même, je vais reprendre une expression de Jérôme Turin, de les aider à penser le monde dans lequel ils vivent, entre générations et à faire ensemble, à faire avec eux un bout de chemin. Troisième webinaire, ça fera le lien avec la suite de cet après-midi et je ne vais donc pas tarder à donner la parole à Guillaume Corduan. Nous avions Thierry Delcourt qui est pédopsychiatre à Reims et qui nous a fait partager, je trouve de façon extrêmement captivante, une part de la clinique et donc des accompagnements qu'il a pu mener avec des jeunes qui ont été concernés par des problématiques de radicalisation. Il était en discussion avec Sébastien Dupont et Catherine Schneider. Il nous a notamment fait partager au travers de plusieurs situations quels étaient les risques auxquels on était confrontés en accompagnant ces jeunes et à la fois quels étaient leurs besoins en dessinant un peu cette ligne un petit peu complexe d'intervention, mais dans laquelle on percevait bien le sens, la nécessité de ces processus d'accompagnement souvent pluridisciplinaires, en insistant sur deux notions qu'on a aussi, je crois, déjà beaucoup perçues comme nécessaires au sein de l'équipe du réseau Virage, qui sont la capacité à s'engager peut-être un peu plus qu'on ne le ferait dans certaines de ces situations en acceptant de parler un peu de soi et en tout cas de répondre à certaines questions sans forcément aller beaucoup dans le détail, mais en tout cas de quitter finalement une forme de neutralité trop entière. Et puis un deuxième point qui est de valoriser des initiatives un peu créatives dans ses accompagnements et ses suivis. Et il interagissait à ce sujet avec Catherine Schneider qui présentait une situation dans laquelle les rencontres ne se font pas dans un cabinet ou un service institutionnel, mais dans un lieu tiers et notamment un café, ce qui n'est pas très commun pour un certain nombre de nos métiers, mais qui peut être rendu nécessaire dans certains de ces accompagnements. Et leur échange à ce sujet mettait en valeur cette capacité qu'on a finalement toutes et tous de sortir un petit peu de nos cadres classiques d'intervention, ceci étant plus facile quand même quand on le pense à plusieurs. Un dernier point sur lequel Thierry Delcourt insistait et qui me semble important, je pense que Guillaume Corduan y reviendra, c'est qu'on a dans ces problématiques souvent l'occasion de croiser des ados qui ont été confrontés à de multiples échecs, à de multiples difficultés, qui parfois n'ont pas été repérées, n'ont pas été verbalisées, et sans pour autant que ça les excuse, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à observer, à analyser, à prendre en compte au risque qu'ils ne mettent en scène leur propre vécu de rejet dans des actes parfois dramatiques pour eux et bien sûr pour les autres. Je vais m'arrêter là, Guillaume, je vais te passer la parole pour nous dire un mot. Si, peut-être je voulais encore vous faire partager quelques chiffres relatifs à l'activité du réseau virage. On a jusqu'à maintenant, donc depuis 2017, eu l'occasion de participer à l'accompagnement, à la prise en charge de 158 situations, d'intensité, comme on a l'habitude de le dire entre nous, très variable, 30 situations pour lesquelles on est actif encore aujourd'hui, toujours avec des intensités très variées. Peut-être ce qui est important, et ça a été souligné d'ailleurs par Séraphin Alavar, préciser qu'on a des âges très diversifiés, quasiment autant de mineurs et de majeurs, et que de filles, que de garçons, et que toutes ces situations illustrent bien ce qu'il avait évoqué, c'est que ça n'a plus aucun sens de façon définitive, a priori, d'essayer de tisser le portrait type de la personne radicalisée, que ce soit en matière d'âge, en matière de genre, en matière de classe sociale, de territoire de vie, d'origine, de culture, de langue. On a, dans l'ensemble de notre fil active, croisé des profils extrêmement variés. Je pense qu'encore une fois, les collègues y reviendront, et donc deux tiers de nos situations qui sont issues du barin, mais donc des interventions qu'on mène aussi dans tous les autres départements du Grand Est, et peut-être signaler aussi qu'on est en cours de construction. Je crois que certains collègues sont présents avec nous aujourd'hui, d'un réseau national, avec les équipes qui mènent le même type de travail que nous, donc dans le champ médico-social et de la santé, sur ces questions de radicalisation violente. Alors, je vais partager mon écran pour mettre le joli PowerPoint estampillé réseau virage, ARS et préfecture de zone de défense. Attention. Ils nous copilotent, effectivement. Je n'ai pas dit tout à l'heure, l'ARS nous finance, mais le pilotage du dispositif est assuré en partage entre l'ARS et la préfecture de zone de défense, qui est basée à Metz. Alors, sur les quelques minutes qui nous sont données avec Geoffroy, je vous propose qu'on échange sur le regard clinique que nous avons. Alors là, mon PowerPoint, je ne sais pas pourquoi je l'ai nommé regard clinique sur les mineurs radicalisés. Vous avez bien compris que la question est plus large que les mineurs. Et mon propos va aller bien au-delà, puisque c'est globalement regard clinique sur les dynamiques de radicalisation violente. là où nous pouvons dire que nous en sommes de notre compréhension, alors de façon assez générale, aujourd'hui sur les 20 minutes qui nous sont apparties, mais faire un peu un état des lieux, des aspects qui nous paraissent essentiels dans les accompagnements cliniques de ces jeunes gens. Alors, premier point en termes d'introduction, c'est revenir sur un peu des aspects qui étaient énoncés initialement. Donc, quand je dis initialement, c'était dans la fin des années 2010, 2015, 2016, 2017, là où on a commencé, nous, à nous intéresser à cette problématique de radicalisation. Le premier point était la question des profils. Tu en parlais, Delphine, juste avant. Y a-t-il un profil type ? Une des questions, une des conclusions, des observations que nous avons pu mener, alors nous, dans notre équipe, mais plus largement d'un point de vue de la littérature et compréhension clinique de ces situations, c'est la fragilité de ces différents profils cliniques. Et cette fragilité est liée à deux biais qui sont d'une part la diversité des échantillons. C'est sûr qu'il n'est pas du tout question des mêmes problématiques quand on est en poste sententiel, quand on rencontre déjà des personnes qui sont incarcérées pour des faits de terrorisme, ou qu'on est sur des situations dites de suspicion, d'inquiétude, donc en amont de tout passage à l'acte. Ça, c'est un premier point, et qui explique que notre regard en maison des adolescents va nécessairement être différent du regard que les collègues qui travaillent uniquement en carcéral, en pénitentiaire, auront. L'autre point de diversité, c'est la question des regards, puisque un regard de pédopsychiatre sera différent de celui d'un psychiatre pour adulte, ça vous le savez, je pense, déjà, mais il sera encore plus différent d'un regard de sociologue, d'un regard de juriste, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il va y avoir une diversité de points de vue et de perspectives qui seront portées par l'identité professionnelle de votre interlocuteur. Donc, vous comprenez bien, moi, je parle de ma place de psychiatre pour enfants et adolescents, et vous verrez que ce n'est pas rien, c'est qu'on a, au sein de l'équipe, cette sensibilité à la question développementale et du parcours de vie des personnes qu'on accompagne. Alors, quand on parle de parcours de vie, ça nous emmène également sur la question de la causalité et du processus global de radicalisation. Et là, je vous note, en deuxième point, l'absence de causalité linéaire. Il était encore fréquent, je me rappelle, en 2017, même encore en 2018, d'entendre, dans certains colloques, des hypothèses de causalité linéaire, à savoir, par exemple, la précarité sociale, qui expliquerait, du coup, le passage vers la radicalisation violente. Je pense que, de façon assez consensuelle, on peut dire qu'on est très loin de telles perspectives. Dorénavant, les causalités sont multiples, intriquées et donc nécessairement complexes. Troisième point, et non des moindres, puisque pendant longtemps, qui disaient radicalisation violente disaient djihadisme. Or, nous nous rendons compte, de plus en plus, que les supports idéologiques qui sous-tendent les radicalisations violentes sont bien plus divers que ne le laissaient présager les premières hypothèses dans les fins des années 2010, mais qui étaient alimentées, garde tous en mémoire, liées au passage à l'acte terroriste qui avaient frappé notre pays et puis les pays voisins. Donc, une diversité de supports idéologiques liées à des supports politiques, à des supports religieux, et ce qu'on observe actuellement, une diversification des expressions idéologiques, des expressions de haine, que je qualifie ici de haine polymorphe, qui vont prendre différentes formes et qui vont au fil du temps se métisser, s'hybrider. On aura quelques exemples cliniques pour illustrer ce point. Quatrième élément, la place centrale de la haine, de la violence et de la mort dans les parcours de vie de ces personnes. On verra dans quelle mesure cette haine, cette violence et la mort les a frappés parfois très précocement à travers ce que tu évoquais, Delphine, tout à l'heure, des échecs, mais notamment des parcours des antécédents de psychotrauma et notamment de violences au sein de la famille. Cinquième point qui nous paraît essentiel, là encore, à contrario de ce qu'on pouvait entendre en 2015-2016, à savoir que les personnes, notamment les jeunes gens qui étaient pris dans des parcours de radicalisation violente, étaient, vous vous rappelez de l'expression, manipulés ou qu'on leur avait lavé le cerveau, il nous apparaît aujourd'hui de façon assez claire que dans la grande majorité des situations, il y a une part active chez le sujet qui le conduit vers cette dynamique de radicalisation violente. Et cette part active a du sens parce que dans la grande majorité des situations que nous avons rencontrées, nous observons comment la radicalisation permet justement à la personne de sortir d'une position de passivité dans laquelle il avait été jusqu'à présent. pour advenir à une position que je nomme ici d'agentivité, c'est-à-dire une position active où le sujet peut se sentir dans le compte-rôle, à la manœuvre, dans l'histoire de sa vie et pouvoir, par cela, parfois résoudre des problématiques notamment d'injustice dont il aurait pu être victime. Dernier point d'introduction, c'est la question des prises en charge. Il a été souhaité à diverses reprises que les prises en charge de ces personnes, des personnes prises dans des dynamiques de radicalisation violente, soient protocolisées. Or, ce qui apparaît, c'est qu'il est bien difficile de protocoliser des programmes d'accompagnement qui revêt une telle diversité de fragilité, de vulnérabilité et éventuellement d'expression de psychopathologie. On y reviendra sur la question psychopathologique. Pour terminer ce point introductif, je vous propose une définition que nous utilisons maintenant depuis quelques temps, à savoir que quand on nous demande finalement qu'est-ce qu'une radicalisation, qu'est-ce que la radicalisation violente, nous proposons cette définition assez courte qui n'est pas, on va dire, qui ne revêt pas l'ensemble de la diversité, de la complexité de la chose mais qui permet de situer nous, d'où nous partons et avec quoi nous allons travailler. Donc nous comprenons les radicalisations violentes comme la rencontre d'une part d'un parcours individuel constitué de vulnérabilités, nous détaillerons ces vulnérabilités, et un groupe identitaire qui vient légitimer le recours à la violence. Et cette rencontre entre le sujet vulnérable et le groupe identitaire qui légitime la violence se fait dans un contexte qui permet cette rencontre, un contexte qui est social, politique, historique, qui favorise cette rencontre. La place de la psychiatrie dans tout ça, parce que très tôt on nous a questionné la légitimité que la psychiatrie aurait à se prononcer ou à avoir un regard sur cette problématique. Les choses ont évolué, on nous demande de plus en plus désormais, quand je dis on, c'est la justice, c'est les services de sécurité, mais c'est également nos collègues en service de soins qui posent cette question, mais finalement, quel lien y a-t-il entre la question de la psychopathologie, de la maladie mentale, des troubles mentaux et celle de radicalisation. Est-ce que le rapport de la Fédération française de psychiatrie en 2020 avait conclu ? Je vous l'ai résumé ici en quelques lignes. C'est que finalement, les caractéristiques psychiatriques des personnes qui sont surveillées pour radicalisation apparaissent comme différentes des caractéristiques psychiatriques de ceux qui ont été mis en cause pour des crimes théoriques. et globalement, la problématique du lien entre troubles mentaux et radicalisation revêt, met en évidence le fait que les définitions d'un trouble mental et des radicalisations sont des définitions qui sont bien trop génériques. Un des exemples que je vous ai cités ici, que je vous montre ici sur la diapo, c'est la question de la différence qu'on peut proposer. entre un trouble mental dit généralisé et ceux qui ne sont pas généralisés. Et on voit bien que d'emblée, il y a des perspectives et des rapports à la violence, au risque de violence et à la radicalisation idéologique qui sont différents. Troubles mentaux généralisés à entendre comme ces maladies chroniques qui conduisent à un handicap sévère qui conduisent à un handicap sévère dans l'ensemble de la vie du sujet. L'exemple typique, c'est la schizophrénie, qui est exceptionnellement associée à des actes terroristes criminels, qui concerne des individus qui sont le plus souvent isolés, notamment du fait de leur pathologie, et qui ont en effet un risque de passage à l'acte violent, mais peu prévisible puisque liés en général à la maladie et donc aux phénomènes délirants qui sont liés à la maladie. Pour autant, dans leurs expressions symptomatiques, ils vont être très visibles parce que très bruyants et tenant pas forcément compte justement du contexte social qui est toujours lié du fait de leurs troubles et donc vont être rapidement repérés et surveillés. À l'inverse, peut-être, d'autres situations beaucoup plus fréquentes qui sont les troubles mentaux non généralisés, à savoir des troubles de la personnalité associés à par exemple des troubles déficitaires d'attention, associés par exemple à des parcours psychosociaux de vulnérabilité, il y a des traumas dans l'enfance, voilà, et qui sont là de multiples facteurs de risque pour finalement toutes les formes de manifestations de radicalisation. Et c'est dans cette population-là que la radicalisation va être avant tout un moyen d'apaisement et de compromis face à un conflit psychique où la radicalisation fera symptôme plus qu'à l'inverse dans les situations précédentes dont je vous parlais où c'est juste la couleur que peut prendre le délire du malade. Je vous ai mis ici une autre conclusion de ce rapport de la Fédération française de psychiatrie qui concernait particulièrement la question des adolescents qui, vous vous en souvenez, ont été repérés comme la population les plus à risque dans les parcours de radicalisation violente. Ils avaient conclu que finalement les parcours de radicalisation violente étaient une forme spécifique d'expression d'une psychopathologie plutôt commune de la période adolescente. En disant ça, finalement, mes collègues ne concluaient pas, avaient une vision très élargie de la question et c'est un temps mieux parce que ça correspond cliniquement à ce qu'on a observé sur les 160 situations dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça peut se retrouver en lien avec différents types de problématiques. Un des points, alors là, je vous mets un peu des aspects propres à l'adolescence. Qu'est-ce qui fait qu'à l'adolescence, on est sur une période de vulnérabilité aux radicalisations violentes ? Alors, d'un premier point, il n'est pas plus développé aujourd'hui que ça, c'est le fait qu'à cet âge de la vie, on a une plus faible régulation des émotions. On sait que chez certains de ces adolescents, chez certaines personnes, la régulation émotionnelle est même beaucoup plus empêchée que chez d'autres. Mais déjà, de façon générale, à cet âge-là, ça pose plus de difficultés, l'impulsivité est plus importante et la mobilisation liée aux émotions est plus importante. Autre point essentiel du processus adolescent, c'est ce que nous appelons le processus d'autonomisation-séparation, qui conduit à trois points. D'une part, la mise à distance des figures parentales, qui va générer de ce fait des angoisses, d'abandon, de séparation, et une tonalité, un vécu dysthymique, qu'on pourrait parler, dépressivité chez certains adolescents, chez beaucoup d'adolescents. Ces angoisses d'abandon vont, comme toute angoisse, conduire à des recherches d'apaisement. Dans ces recherches d'apaisement, la première chose que l'adolescent va trouver, c'est tout simplement un nouveau groupe d'appartenance. C'est la dynamique naturelle, normale, de ce qui se joue à l'adolescence. D'une part, un nouveau groupe d'appartenance, notamment auprès de ses camarades, et des valorisations de l'image de soi qu'il va trouver, notamment auprès de ses pairs. P-A-I-S. C'est là qu'on verra que dans certaines situations où il y a des difficultés d'intégration et de relation avec ses proches, avec ses camarades, et où il est difficile pour le jeune de trouver des valorisations, on va avoir une vulnérabilité, on va avoir un défaut d'apaisement de ses angoisses. Deuxième point, les vécus de culpabilité qui sont importants à l'adolescence, importants et rarement exprimés. Cette culpabilité, elle est liée à l'attaque des images parentales qui perdent leur aspect idéaux et qui vont être écornés, on va dire. Première raison de culpabilité très fréquente. Deuxième raison de culpabilité très importante, c'est la sexualité. Et on voit à quel point dans les parcours de radicalisation, la question de la sexualité et notamment de l'homosexualité est une source de culpabilité massive qui cherche également un moyen d'apaisement, notamment à travers des dynamiques de rédemption ou de purification. Si j'utilise ces mots, ce n'est pas pour rien, vous entendez bien qu'il y a là une promesse dans certaines idéologies des propositions de rédemption face à ce qui est vécu comme mal et comme culpabilisme. Troisième point qui génère de l'incertitude dans cette période adolescente, c'est justement la perception de la mort, la perception du temps qui passe et du fait qu'à un moment la vie va s'arrêter. Angoisse, là aussi, qui cherche de l'apaisement et ce qui conduit les adolescents de façon générale à être particulièrement réceptifs aux messages qui apportent une réassurance, qui permettent de prédire comment les choses vont se passer à l'avenir, qui ont des messages d'absolu, qui proposent quelque chose d'ordonné dans la vie et dans leur avenir. Je ne vous ai pas fait une liste à l'après-vert, mais je voulais quand même citer les six tableaux psychopathologiques qu'on peut retrouver dans les situations que nous accompagnons d'un point de vue clinique. Je ne vous ai pas mis en fonction de l'ordre de la fréquence, mais on va pouvoir en discuter, ou peut-être en termes d'intensité, encore que tout se discute. D'une part, ce qui certainement va nécessiter une action psychiatrique la plus réactive et la plus intense, ce sont les troubles psychotiques décompensés, typiquement la schizophrénie dont je vous parlais tout à l'heure, ou les états maniaques dans les troubles bipolaires. Ou là, la question est avant tout, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur les troubles psychiatriques généralisés, on est sur l'appropriation du on va dire du substrat idéologique dans un phénomène délirant. La première chose, la chose centrale à faire, c'est avant tout soigner l'état psychiatrique aigu. On va laisser un peu ça de côté. Ce ne sont pas les situations les plus fréquentes de loin. Pour nous, bien sûr, pour des collègues qui travaillent en service fermé, ça va être peut-être des situations beaucoup plus fréquentes. Deuxième point qu'on retrouve par contre là beaucoup plus fréquemment, ce sont les traumas précoces, je vous en parlais déjà tout à l'heure, avec des préjudices subjectifs, c'est important de le souligner, et un besoin, un désir de vengeance. Je vous ai mis entre parenthèses un article que nous avons publié il y a peu de temps avec des collègues dans Frenchies of Psychiatry. Troisième exemple de dysfonctionnement d'allure psychopathologique, avec un autre grille de lecture qui est là, une grille de lecture systémique, ce sont les dysfonctionnements du système familial. Pareil, entre parenthèses, vous avez là deux articles que nous avons publiés avec les collègues du réseau Virage, dont Sébastien Dupont, notre psychologue thérapeute familial, avec lequel on travaille sur cette problématique depuis quelques années maintenant, où comment dans des systèmes familiaux qui d'apparence fonctionnent bien, des dynamiques d'emprise intriquées notamment, peuvent conduire à des ruptures du lien et des ruptures du lien qui vont se réaménager par la suite dans des dépendances dans des systèmes idéologiques, à des personnes qui incarnent un système idéologique. Quatrième élément que j'ai différencié volontairement des troubles psychotiques décompensés aigus qui sont plutôt les états paranoïaques chroniques qui étaient identifiés il y a encore quelques années par exemple comme les idéalistes passionnés décrits par Did, un psychiatre toulousain, classification qui a été mis de côté parce que certainement perçue comme abusive à certains endroits, mais qui revêt pourtant dans la description clinique, ce qu'on a pu observer chez certains jeunes gens qui, persuadés du bien fondé de leur action, perdaient toute notion de relativité, de doute qu'on peut avoir quand on a une action, quand on souhaite faire quelque chose et qui, je vais vous le caricaturer, pour le bien du monde, seraient prêts à tuer l'ensemble de la population mondiale finalement. C'est des états paranoïaques qui sont finalement assez rares mais qu'on va retrouver dans des figures de leaders, de leaders charismatiques qui peuvent amener parfois des groupes vers des actions violentes et parfois très organisées. Deux derniers points sur lesquels nous avons travaillé notamment avec Geoffroy, auquel je vais laisser la parole tout à l'heure justement, les troubles autistiques. Les troubles autistiques, je me rappelle en 2018, on était intervenus aux états généraux de la psychiatrie autour de la question de la radicalisation organisée à Paris et un collègue néerlandais avait fait une intervention justement sur la prévalence qu'il trouvait importante dans sa clinique de jeunes gens avec des troubles autistiques. A l'époque, je n'avais pas le même recul, on n'avait pas la même cohorte de jeunes gens qu'on avait accompagnés, donc je n'avais pas cette même perception. Aujourd'hui, il m'apparaît clair que son analyse était totalement pertinente. On est en 2024 et parmi les situations qui nous ont mobilisés de façon intense ces dernières années, on a un bon nombre de jeunes gens qui ont des troubles autistiques qui n'avaient pour la plupart pas été diagnostiqués jusqu'à présent et qui expliquent leurs difficultés d'intégration à leur père, dont je vous parlais tout à l'heure, leurs échecs de socialisation, d'intégration globalement et leur positionnement, on va dire, tranché, sans nuance, sur la façon de résoudre les problématiques face auxquelles ils étaient confrontés. les troubles de la personnalité, je vous les ai mis au pluriel puisque ça recoupe différentes choses et ça n'exclut pas les traumas, bien entendu, on les retrouve fréquemment et les dysfonctionnements du système familial, on va retrouver souvent les trois associés dans les dynamiques de personnalité antisociale, de personnalité borderline. On est sur également des défenses face aux risques dépressifs, on peut être sur des défenses face à ce qui se joue par l'avènement du pubertaire comme elle avait pu le décrire dans certains articles de nos collègues de Rouen sur lesquels on avait déjà fait des webinaires il y a deux ans. Je m'arrête là, je te laisse la parole Geoffroy, peut-être pour illustrer la question des troubles autistiques si tu veux. Peut-être une précision sur troubles autistiques, quand on parle de troubles autistiques, on ne parle pas forcément de, j'espère qu'on l'entend bien, de troubles du spectre autistique diagnostiqué tel quel. D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, les personnes qu'on a pu, chez qui on a pu apercevoir des traits autistiques, elles n'ont pas été forcément diagnostiquées ou repérées comme telles auparavant, mais il y a un point très important où tu parlais tout à l'heure du passage de la passivité à l'adventivité. C'est quelque chose qu'on retrouve effectivement principalement à l'âge de l'adolescence, mais pas seulement. Chez nous, les êtres humains qui ont des phases comme ça où on a besoin de se réapproprier, de se renarcissiser, de retrouver son estime de soi comme ça dans l'échange avec les autres et donc de redevenir un agent de soi-même dans l'échange avec les autres. Quand il y a notamment des troubles ou des traits autistiques, c'est d'autant plus compliqué parce que la question des émotions, elle est, tu disais aussi tout à l'heure, pas gérée de la même manière, difficile à identifier d'ailleurs, pas repérée pour certaines personnes et de ce fait-là, quand une colère monte, elle monte, elle grandit, elle monte, elle se nourrit, elle devient très très intense jusqu'à en devenir une haine dévorante, elle explose et elle va se fixer à certains endroits. Elle va se fixer à certains endroits ou peut-être même dans certains réceptacles dans lesquels elle peut être transformée. Et c'est là où elle rencontre potentiellement des offres au travers des réseaux sociaux, des rencontres, peut-être de certaines psychothérapies aussi, où elle peut être réinterrogée, cette question de la haine, où elle peut être supportée, où elle peut être entendue, où elle peut être retravaillée et où elle peut justement se dire peut-être être un petit peu plus questionnée et de revenir à certains autres événements plus traumatiques qui ont pu s'accumuler pour déplier, déplier cette haine en plus petits morceaux qui sont peut-être plus facilement supportables. Alors ça, c'est très compliqué quand on a des traits autistiques parce que le rapport à l'autre est compliqué, peut-être très complexe, il peut y avoir un rapport à la langue aussi, enfin au langage du moins, qui peut être très difficile parce que le mot que je vais utiliser va peut-être pas traduire exactement, enfin pour moi il va traduire quelque chose, mais est-ce qu'il va être réceptionné de l'autre côté de la même manière que ce que moi j'en dis ? Et c'est chose très importante justement l'attachement au point, au détail qu'on retrouve dans les traits autistiques. Et de ce fait-là, il y a aussi ce décalage qu'on a pu retrouver chez certains certaines personnes accompagnées, des références qui ne sont pas actuelles, par exemple, qui viennent justifier d'autant plus cette coupure avec le monde extérieur parce que les autres ne me comprennent pas. Moi j'ai une référence de quelque chose, cette référence-là c'est ça qui vient me faire investir potentiellement une activité, le football, pour le citer, un petit article que j'avais écrit dans le dernier Retrovisa, et où la référence du football c'est pas Mbappé, mais ça va être Platini. Et ok, ça va fonctionner peut-être avec certaines personnes, mais ça va être très difficile d'entrer en relation avec des personnes qui sont aujourd'hui dans cette activité-là en ayant une référence qui ne l'est pas. Et donc je me mets en échec, ou je peux être très vite en échec et ça peut être vécu comme un traumatisme. Il y a besoin, je crois, sur les traits autistiques, et c'est peut-être pas une nouvelle que je vais vous faire découvrir là, mais c'est de sensibiliser à des codes, en fait, à l'apprentissage de certains codes qui ont été pas maîtrisés parce que parce qu'ils sont complexes, pas naturels forcément pour tout le monde, et d'autant plus chez des personnes qui ont des traits autistiques mais qui ont été camouflées, qui ont été camouflées parce que on parlait tout à l'heure de la passivité et de la lentivité, quand on est passif et qu'il y a un autre, comment dire, une personne qui joue l'interface avec l'extérieur, on est passif, on n'a que à faire conscience à cette personne, on n'a qu'à la suivre au final, et devenir agent en fait d'une rencontre simple, bonjour, peut être très complexe à partir du moment où c'est moi qui dois l'initier, et ce code-là effectivement il peut être très complexe, même si pour nous ça peut paraître des fois déconcertant. C'est certainement quelque chose de central, tu viens de le dire Geoffroy, c'est certainement dans les accompagnements que nous proposons et bien au-delà des accompagnements, on pourrait le dire, c'est que l'action que tous les acteurs peuvent avoir, que ce soit du judiciaire, de l'éducatif, du thérapeutique, du pédagogique et ainsi de suite, c'est de permettre au sujet de prendre cette place d'acteur par une autre façon que celle que lui propose le groupe identitaire violent ou l'idéologie violente. Et c'est vrai que ça peut être, on le voit souvent à travers une réussite scolaire ou du moins la possibilité de réussir de s'intégrer dans un projet scolaire, professionnel, de loisir où il est reconnu comme étant légitime à être à cette place-là. Et c'est vrai que ça se joue parfois à pas grand-chose, pouvoir avoir sa place dans le club de foot, malgré tout, pouvoir poursuivre ce projet professionnel en ayant compris ce que ça pouvait revêtir comme difficulté parfois, ce que certains jeunes gens ont parfois du mal aussi à accepter leurs difficultés dans les apprentissages notamment. Mais donc, c'est tout un ensemble de questions auxquelles nous sommes confrontés mais à laquelle il faut absolument qu'on réponde. Parce que si nous voulons éviter et être dans une vraie prévention secondaire imaginons un jeune homme qui aurait déjà été condamné et on voudrait éviter une prévention tertiaire éviter qu'il y ait une récidive il est illusoire de penser que de le mettre sous surveillance sous cloche à tout contrôler on évitera cette récidive bien au contraire parce que ça le remettrait dans cette position de passivité dont il a voulu vraisemblablement s'extraire et donc c'est courir le risque qu'il cherche à nouveau dans ce qui lui est possible et donc dans ses idéologies ce sentiment d'agentabilité. Donc c'est notre rôle à tous de permettre au sujet de pouvoir exprimer ses désirs et de pouvoir lui reconnaître une part de choix idéalement dans enfin ça c'est notre rôle à tous dans un parcours où la violence n'aurait pas sa place où elle puisse être on va dire métabolisée dans autre chose. Et de la dire en fait quand même cette violence c'est de pouvoir l'exprimer verbalement à un endroit dans lequel on est aussi en capacité de l'entendre puisqu'on n'est pas juge en tout cas dans cet espace là on peut peut-être dire un certain nombre de choses de manière à se dire mais je l'ai dit je l'ai verbalisé et une partie une partie est restée là dans ce réceptacle et peut être retravaillée. Et amener justement de la nuance là où il y a des choses très tranchées. On avait eu à l'esprit aujourd'hui de faire des choses de très synthétiques de très ouverts parce qu'on a pu aborder certains points un peu plus en détail là aujourd'hui on vous livre un peu nos réflexions sur la question du trouble autistique qu'on a formulé comme tu le disais Geoffroy dans l'article qu'on a écrit ensemble dans le dernier rapport d'activité qui soit en ligne d'ailleurs les rapports d'activité également mais c'est vrai qu'on avait pu aborder dans d'autres webinaires qui sont aussi accessibles ou en séminaire en colloque présentiel d'autres aspects que là je n'ai pas pu aborder notamment par exemple la question du corps on n'a pas forcément davantage parlé mais c'est vrai que que ce soit pour les personnes qui ont vécu des traumas notamment les traumas sexuels que ce soit pour les jeunes gens qui sont des profils atypiques autistiques avec des particularités sensorielles parfois ou un rapport au corps particulier la question du corps est une question qui est au cœur parfois de la dynamique qui les conduit vers la radicalisation violente on parlait de la sexualité la sexualité c'est aussi tout un enjeu de comment le corps va s'exprimer et comment il va falloir que ce corps soit contrôlé donc ça c'était il y a un an pour ceux qui ont pu y assister on avait fait toute une journée sur radicalisation et le corps je crois que il me semble que tout a été mis en vidéo et aussi disponible sur ces aspects là oui oui tout à fait moi j'avais une question tout à l'heure par rapport à un point que tu as évoqué Guillaume de façon différente de ce que je t'ai déjà entendu formulé autour du préjudice subjectif que tu as dit toujours subjectif je crois or il me semblait et tu le redis finalement quand tu parles de ces personnes jeunes ou moins jeunes qui ont vécu des violences notamment sexuelles je pense qu'on peut formuler les choses autour de vécu de préjudice subjectif ou objectif ou c'est dans vos vocabulaires psy que ce serait toujours subjectif au sens relié au sujet mais moi j'ai besoin de revenir sur cette question il y a des gens qui ne s'est pas du tout fantasmé en fait ce vécu de préjudice alors attention subjectif ne veut pas dire fantasmé subjectif ne voudrait pas dire que ça n'est pas réel que il ne s'est rien passé c'est bien comment le sujet l'a vécu interprété de son point de vue en ce sens subjectivement c'est-à-dire de son point de vue des personnes peuvent avoir vécu des situations de violence terrible dans l'enfance pour autant quand on les accompagne ils n'auront pas une lecture d'avoir vécu un préjudice alors que le préjudice peut être majeur dans l'impact sur leur développement à l'inverse des personnes peuvent ne pas avoir vécu d'injustice eux-mêmes de violence eux-mêmes mais peuvent avoir perçu chez l'autre chez un autre auquel ils vont s'identifier une injustice à laquelle ils vont donc subjectivement s'identifier et vivre ce préjudice comme étant subjectivement également le leur c'est ce qui avait été développé par Mark Seichmann sur les parcours de radicalisation la façon dont lui il avait analysé les choses à savoir que l'identification au groupe à un groupe ayant vécu des préjudices était au cœur du processus de radicalisation des personnes et donc c'est en ce sens que reprenant cette réflexion et cette clinique-là on était parti sur la subjectivité du vécu de préjudice c'était aussi lié à d'autres travaux qui avaient été menés par un groupe de linguistes qui avaient travaillé sur les revendications de théoristes notamment de Mera et qui travaillaient sur justement ce sentiment d'avoir été empêchés de ou de ne pas avoir été reconnus à la hauteur de ce à quoi ils auraient dû être reconnus et tout ça ce sont des lectures subjectives parce qu'autant Mera a vécu de la violence massive enfant d'ailleurs comme chez Kat comme d'autres des choses qu'on n'imagine même pas finalement en termes de violence sur les enfants pour autant c'est pas là-dessus qu'ils vont revendiquer de l'injustice il va y avoir un déplacement souvent de ce vécu d'injustice dont ils ont été on pourrait dire objectivement victimes mais ça va se déplacer ailleurs sur une autre figure qui va absorber ce vécu d'injustice subjectif subjectif du coup toujours parce que le sujet il est toujours là et c'est bien lui qui vit cette chose-là et effectivement ça peut être objectivé par l'extérieur judiciairement par exemple mais le sujet vit toujours quelque chose et quand je t'entendais parler j'ai vu qu'il y a une question aussi je reviens à la question de tout à l'heure c'est cette injustice qui se déplace peut-être sur une figure qui va se fixer là-dessus sur cette figure-là et qui va amener un faisceau quelque part d'expression de cette potentielle haine qui peut être retravaillée justement par le biais des personnes qui vont pouvoir se saisir de cette émotion de ce trauma pour le donner l'impression manipuler finalement je vais le dire comme ça la gentilité de cette personne-là lui donner l'impression qu'elle va devenir agente de sa propre haine pour faire quelque chose dans un acte terroriste par exemple il y avait une question sur je n'ai pas compris le lien entre troubles autistiques et radicalisation oui il y en a plusieurs qui arrivent vous donnez le nom de celui qui a mis en évidence l'identification au groupe ayant subi des préjudices Marc Sageman S-A-G-E M-A-2-N de tête c'est un chercheur américain sur les troubles autistiques et la radicalisation alors ce qu'on dit c'est que en fait dans les personnes qu'on a suivi on s'est aperçu qu'on retrouvait des tableaux alors c'est pas systématique mais on peut retrouver des tableaux chez certaines personnes avec des très autistiques et qui sont un facteur de vulnérabilité qui peuvent représenter un facteur de vulnérabilité en tout cas chez les personnes qu'on a rencontrées par rapport à la difficulté à s'inscrire auprès des pères là où une personne peut venir renouer ressaisir en fait quelque chose notamment on en a parlé souvent par le lieu des réseaux sociaux alors on peut aller plus au-delà si vous voulez d'un point de vue de la clinique si on a quelques minutes sur les troubles du spectre autistique alors on parle bien pour la grande majorité des situations qu'on a accompagné il n'y a pas de retard intellectuel associé on est plutôt ce qu'on va qualifier pour certains de syndrome d'asperger voilà ou de troubles autistiques d'intensité modérée sans retard intellectuel associé voilà quelle sera la symptomatologie principale sera des difficultés dans les habiletés sociales dans les interactions sociales une part et puis on va retrouver souvent des intérêts restreints avec les deux associés souvent des décalages dans ce qui peut être partagé avec l'autre soit parce que le thème de l'intérêt restreint n'est pas très partageable soit parce que la façon de s'y intéresser ne peut pas l'être l'exemple de Geoffroy tout à l'heure je m'intéresse au foot mais je connais par coeur uniquement les joueurs de foot des années 80 et pas du tout les actuels donc il y a quelque chose qui va faire que je ne vais pas pouvoir communiquer avec mes pairs alors si on regarde juste ces deux aspects difficulté dans les interactions sociales va conduire fréquemment ces jeunes gens à des échecs dans certains aspects du processus adolescent que je décrivais tout à l'heure notamment dans l'appartenance le sentiment d'appartenance à un groupe de pères de camarades de copains donc un isolement social relatif voire important cet échec va pour certains et on l'a accompagné certains jeunes gens qui ont vécu du harcèlement liés à leurs difficultés à leurs différences à leur maladresse dans les relations sociales des jeunes gens qui du fait de leurs difficultés en théorie de l'esprit donc à se mettre à la place de l'autre vont interagir de façon très maladroite et donc vont se faire mettre de côté voire moquer et humilié ça va créer chez certains un sentiment de détresse de souffrance alors ce sera pas dans les premières années souvent c'est au lycée qui vont réanalyser ce qu'ils ont vécu en primaire et au collège avec une nouvelle lucidité qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant et c'est une lucidité qui est cruelle très cruelle parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont en fait à côté des autres parfois à côté de la plaque et ils vont pas avoir la compréhension du pourquoi et toujours surtout si le diagnostic s'il n'a pas été posé s'il n'y a pas eu d'accompagnement s'il n'y a pas eu de mots mis là-dessus si les parents n'ont pas été n'ont pas perçu ça et n'ont pas permis à l'enfant et aux enseignants notamment et ainsi de suite de comprendre ce qui se joue parfois ces enfants des ados qui sont tellement maladroits dans les relations aux autres que même les adultes vont interpréter leur façon d'interagir comme de la provocation et ça peut faire le lit du coup d'un sentiment de préjudice d'injustice très fort si on couple ça à des intérêts restreints qui viennent par exemple sur la politique sur la géopolitique sur les armes sur les révolutions et les groupes de guerriers d'Asie centrale je vous donne un exemple parmi d'autres et bien on peut avoir des rencontres qui se font très surprenantes entre des jeunes gens qui vivent là dans le Grand Est et qui vont se passionner pour les groupes armés du Caucase et vont se mettre à prendre des dialectes du Caucase et arborer des tris militaires et des revendications qui sont complètement sans lien avec leur histoire culturelle mais à laquelle ils se sont identifiés parce que c'est devenu un moment d'intérêt restreint et qu'ils ont perçu à travers la lutte armée qu'ils ont lue dans les réseaux sociaux dans les bouquins de ces groupes et bien une façon d'être quelqu'un de réussir quelque chose et d'avoir une valeur aux yeux des autres et on a comme ça des jeunes gens du Grand Est qui vont s'identifier à des chefs de guerre de Tchétchène ou je ne sais pas de quel groupe caucasien qu'ils ne connaissent absolument pas personne ne leur en a jamais parlé si ce n'est ce qu'ils ont fait comme recherche eux-mêmes et qui leur a donné un sentiment de pouvoir contrôler maîtriser et d'avoir un sentiment un peu de valorisation mais tout ça dans leur construction seul ils n'ont jamais été en contact parfois avec personne hélas ça ne les empêche pas d'être tellement fascinés qu'ils vont aller chercher sur le net des armes et avoir l'idée de peut-être passer à l'acte alors pas forcément en lien avec la guerre en Tchétchénie mais contre un établissement scolaire par exemple parce que c'est l'endroit où la souffrance est la plus importante parce que c'est là où l'exclusion est vécue comme insupportable je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur le petit article qu'on a écrit avec Geoffroy qui illustre peut-être un peu plus en détail cet aspect-là Un autre message dans le chat Guillaume de monsieur ou madame Leprovot qui nous fait partager une situation accompagnée dans leur fil active je ne sais pas si vous pouvez ou si vous voulez prendre le micro pour nous dire de quel type de service vous êtes au Havre avec un jeune de 14 ans qui inquiète dans ses explosions de colère et d'intolérance à la frustration de relation à l'autre il cumule de nombreuses exclusions des établissements scolaires actuellement en phase de déscolarisation car refusant les affectations dans des sections qui ne l'intéressent pas il vient de se manifester à nouveau car souhaite être rescolarisé comment pourriez-vous nous éclairer dans ce comportement son frère a été incarcéré car radicalisé le temps de son incarcération il y a quelque chose effectivement à dire peut-être autour des fratries des relations amicales et même parfois des cousins même éloignés en tout cas des proches des personnes qui ont été qui ont été incarcérées condamnées suite à des radicalisations violentes c'est vrai qu'on est vigilant sur l'accompagnement des fratries et des jeunes qui gravitent autour des personnes qui ont été condamnées ah oui depuis longtemps depuis longtemps il n'y avait rien de on n'a rien découvert là-dessus puisque non pardon je lisais autre chose en même temps je vais me concentrer sur la question alors rien de nouveau parce que les situations dramatiques théoristes ont mis en lumière des liens de fratries je ne vais pas citer les différents théoristes qui ont qui se sont associés dans des dans leurs actions criminelles alors là-dessus c'est la première hypothèse qui vient c'est que étant donné d'après notre lecture en tout cas que les parcours de radicalisation sont liés à la rencontre entre des vulnérabilités et une proposition d'un groupe identitaire violent les frères et sœurs partagent souvent les mêmes profils de vulnérabilité que ce soit les dynamiques familiales que ce soit souvent les psychotraumas et éventuellement même les fragilités génétiques qu'on peut retrouver dans les troubles déficitaires d'intention avec impulsivité dysréculation émotionnelle échec scolaire voilà donc c'est vrai que le jeune dont nous parle notre collègue me fait penser à bon nombre de situations cette intolérance à frustration les explosions de colère quand on a dysrégulation émotionnelle derrière il ne serait pas surprenant d'imaginer qu'il y ait eu des parcours de vie complexes qu'il y ait eu du trauma dans les relations précoces qu'il y ait un lien d'attachement insécure un minimum dans ce qui se joue avec les figures parentales est-ce que associé à cela il y a déficit attentionnel l'impulsivité qui va avec ce ne serait pas surprenant sentiment d'échec vraisemblablement aussi lié à une scolarité qui est difficile d'accès difficile d'accès lié à ses troubles alors éclairer j'adorerais pouvoir vous éclairer cette situation mais ça me fait penser clairement à ce type d'accompagnement qu'on peut faire je travaille par ailleurs en ITEP dans les dans les d'ITEP pour ces jeunes gens qui ont ce type de problématiques et où les accompagnements sont par essence multiples et thérapeutiques et éducatifs et pédagogiques intenses et de longue durée avec un résultat incertain on est souvent sur des problématiques aussi qui se rejouent de génération en génération je ne connais pas la situation familiale mais on peut imaginer qu'il y ait des difficultés peut-être sur la génération précédente également et puis après il y a un autre aspect il y a un grand frère le grand frère a un parcours de détention on sait l'impact identificatoire que peuvent avoir les figures fraternelles chez des sujets qui sont en construction et qui cherchent justement qui sont en fragilité éventuellement identitaire donc ça relève de multiplicité de vulnérabilités comment accompagner ce jeune j'aimerais bien te donner une recette mais l'objectif il me semble je pense que c'est ça que vous avez aussi à l'esprit c'est comment lui donner un sentiment de réussite de possible et donc d'une perspective d'être valorisé d'être à sa place quelque part alors même qu'il est en échec scolaire et qu'il a des comportements c'est ça tout l'enjeu comme je le disais auxquelles les équipes d'ITEP sont confrontées et sur lesquelles parfois adjoindre en complément d'autres thérapeutes qui vont aller travailler sur l'histoire familiale par exemple peut être éventuellement une piste pour aider ce jeune à faire un chemin qui se différencierait de celui de son frère et qui permettrait qui essaierait de lui permettre de s'identifier peut-être à d'autres figures familiales autres plus éloignées et qui ont eu d'autres chemins merci Guillaume et Geoffroy on va peut-être passer la parole à Rabia Senoussi pour faire un petit tour du côté de nos activités de prévention je me permets de dire en transition que c'est pas la partie qui a été qui a été la plus facile pour nous à investir dans l'histoire du réseau virage puisque au moment où l'ARS nous a demandé de créer l'équipe et de nous spécialiser dans ce domaine les initiatives expérimentations qui existaient en matière de prévention étaient plutôt assez marginales il n'y avait pas grand chose y compris sur l'ensemble du territoire national il y avait un certain nombre de critiques qui pointaient sur qu'on a épousé d'ailleurs sur les effets parfois contre-productifs en tout cas pour certains types de groupes certains jeunes de certaines actions de prévention donc on a passé pas mal de temps d'abord à essayer de comprendre la problématique analyser un certain nombre de dispositifs de prévention dans différents autres domaines avant de pouvoir vraiment commencer à toucher appréhender ce pan de notre mission je te laisse poursuivre Rabia merci beaucoup comme le disait Delphine Rideau effectivement au démarrage du réseau virage en 2017 il y avait des petites choses qui avaient été expérimentées en termes de prévention de la radicalisation et notamment du côté du contre-discours cependant on s'est rendu compte assez rapidement que le contre-discours en matière de radicalisation n'est pas très efficient et qu'il est parfois contre-productif donc pour faire prévention dans ce domaine il nous semblait important d'étendre le champ de la prévention et de travailler à des outils qui permettent de questionner les mécanismes qui sont à l'oeuvre dans le processus qui mène à la rupture radicale c'est notamment agir sur les facteurs de protection qui sont propres à l'individu et à son environnement nous pouvons par exemple aider les jeunes en renforçant leur sentiment d'appartenance à leur milieu immédiat en misant sur ce qui les unit ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise et en leur apprenant à être critiques concernant les messages qui sont véhiculés notamment sur les réseaux sociaux ou encore en renforçant leur mobilisation autour d'un engagement positif au début à la création du réseau virage on est allé effectivement explorer un petit peu ce qui se passait par-delà les frontières et on s'est effectivement inspiré des travaux de nos amis canadiens notamment de leur campagne Ici j'avais tort qui nous a permis d'explorer différentes actions différentes activités de les mettre en place de les tester de les expérimenter afin d'en extraire certaines actions qu'on a adaptées nous au public français donc quelques mots peut-être sur la campagne et si j'avais tort du du CPRMV donc du centre de prévention de la radicalisation menant la violence leurs objectifs étaient de promouvoir le processus de résilience et le développement de l'esprit critique par le biais de témoignages vidéo c'est une campagne qui a donné lieu à la diffusion d'un guide pédagogique destiné aux intervenants et aux enseignants aux animateurs qui sont impliqués auprès de jeunes et qui visent du coup à faciliter et à encadrer l'organisation d'activités autour du développement d'aptitudes favorisant justement ce processus de résilience et en développant l'esprit critique des jeunes comme étant un facteur de protection face aux discours radicalisants et extrémistes qui pourraient mener à la violence donc nous avons choisi d'adapter en fait ce dispositif en fonction des publics et des partenaires que nous rencontrons sur le terrain donc je vais vous présenter quelques activités qui figurent également dans notre guide d'action de prévention que vous trouverez en ligne sur le réseau Virage sur le site internet du réseau Virage on propose une activité débat et témoignage débat à partir de capsules vidéo donc c'est une action qui s'articule autour de trois principes regarder débattre et participer il s'agit de regarder des capsules vidéo avec un groupe de jeunes pour prendre connaissance des différents témoignages ce sont des capsules qui sont mises à disposition des professionnels elles sont en ligne sur la chaîne YouTube de la maison des ados si je ne dis pas de bêtises je crois qu'elles sont plus sur elles sont sur la chaîne YouTube de la maison des ados de Strasbourg donc c'est des capsules c'est des témoignages qui vont permettre en fait de débattre à partir justement des exemples qui sont évoqués pour comprendre le processus qui est mis en place et ensuite de pouvoir participer en livrant son propre témoignage qu'il soit écrit ou filmé je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ou en participant à la captation vidéo parce qu'effectivement pour ces capsules là nous travaillons avec Vincent Viac qui est vidéaste auprès de CAPTA l'avantage du dispositif c'est qu'il permet des utilisations différentes selon le temps les moyens l'orientation de l'action qu'on peut mener puisqu'effectivement les capsules abordent différents sujets on a fait le choix finalement de ne pas censurer les thématiques abordées par les personnes et de les laisser libres de pouvoir témoigner de leur expérience il était important aussi pour nous que les jeunes qu'on rencontre puissent entendre des adultes qui sont capables de se remettre en question dans la période d'adolescence dont l'un des enjeux majeurs réside dans la construction de son identité il nous semble essentiel de proposer une diversité de discours et d'identification possible et donc que les jeunes puissent entendre des personnes de tous âges et notamment des adultes faire preuve de souplesse d'esprit et de capacité de résilience écouter ce que ces personnes ont à dire chercher à comprendre finalement leur message et entendre l'autre changer d'avis peut venir résonner au niveau émotionnel pour les jeunes qui laissent alors plus facilement émerger souvenirs et questionnements propres la mise en valeur du changement de positionnement peut également donner envie de témoigner à son tour et de prendre une part active en transmettant son message à d'autres cette expérience permet de finalement d'effectuer un travail d'introspection et de se sentir valorisé dans la prise en compte de sa parole subjective pour préparer son témoignage merci Delphine je vois que tu as mis le lien dans le chat les témoignages en fait se structurent en trois temps c'est une trame de trois questions quand avez-vous eu tort et la personne qui témoigne répond par j'ai eu tort lorsque la deuxième question étant qu'est-ce qui ou qui est-ce qui vous a fait changer d'avis la personne qui témoigne répond par ce qui m'a fait changer d'avis c'est et explique et la dernière question c'est qu'est-ce que ce changement vous apporte aujourd'hui donc les questions constituent un fil rouge dans la mesure où elles figurent sur la fiche que nous offrons aux participants pour qu'ils puissent construire leurs propos mais elles sont de toute façon répétées par le vidéaste au moment de la captation pour encadrer ces témoignages parce qu'il n'est pas aisé pour tout le monde de témoigner face caméra et de reconnaître qu'on a déjà eu tort il est nécessaire d'avoir ce qu'on a appelé un sas d'entrée qui propose un espace de paroles contenant qui permettra de construire et d'élaborer le témoignage avec la personne mais aussi de mettre en mots les affects suscités par cette introspection et on propose également un sas de sortie qui permettra de débriefer finalement et de faire un retour sur l'expérience qui vient de se passer donc ça c'est les premières activités que je vous présente donc ce sont des capsules qui permettent à la fois de faire débat au sein d'un groupe les capsules ont différentes thématiques donc ça permet aux intervenants de pouvoir de vraiment pouvoir axer leur action sur tel ou tel sujet avec la possibilité à la fin du débat de pouvoir de pouvoir enregistrer de pouvoir rédiger de pouvoir élaborer son propre son propre et si j'avais tort une autre action qu'on vous propose que vous retrouverez dans le guide sur le site du réseau virage c'est le film La vague de Dennis Gansel un film de 2008 que vous connaissez peut-être pour contextualiser c'est une histoire qui se passe dans un lycée allemand un professeur doit présenter lors d'une semaine thématique travailler avec ses élèves sur ce qu'ils appellent dans le film l'autocratie ou le totalitarisme les élèves pensent qu'en Allemagne il est impossible de revenir à une dictature étant donné leur passé ou leur histoire et le professeur décide finalement de mener une expérience de grandeur nature le travail autour de ce film nous a semblé extrêmement pertinent parce qu'il nous a permis de travailler sur les facteurs de risque et les facteurs de protection qui pourraient mener à une radicalisation violente ou un passage à l'acte violent ce qui était d'autant plus intéressant à travers ce film c'est qu'il n'y avait pas d'idéologie derrière on n'était pas là à parler d'une idéologie qu'elle soit politique religieuse ou autre c'est une expérience qui a mal tourné je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin ou qui n'ont pas vu le film mais du coup ça permet réellement de pouvoir travailler autour des facteurs de protection et des facteurs de risque dans ce film il y a différents personnages et l'idée c'est vraiment de pouvoir relever tout en regardant le film de relever les facteurs environnementaux qui permettent finalement à tel ou tel personnage de se prémunir de se préserver de ne pas adhérer pleinement à ce groupe la vague et donc d'éviter le passage à l'acte violent et il nous permettra également de mettre en lumière finalement les facteurs de risque quels sont les élèves qui finalement vont adhérer à 300% ceux qui vont même aller au-delà et qui vont peut-être passer à l'acte donc voilà pour cette activité je vais essayer d'aller vite parce que je vois leur tourner alors bien sûr avec ce film peut-être juste proposer ou peut-être vous en faire aussi la présentation mais c'est une action qu'on a menée une première fois en prison en détention auprès d'un groupe de détenus et c'est une action qu'on a menée en parallèle dans un établissement scolaire on l'a fait plusieurs années de suite où on a pu faire correspondre les détenus et les lycéens à travers ce film à travers les personnages à travers l'histoire à travers l'intrigue de pouvoir échanger finalement tout en garantissant l'anonymat de chaque partie mais de pouvoir leur permettre un échange autour de ce film-là une autre action que vous retrouverez pour répondre à Toitia tout à fait tout à fait il est inspiré il est inspiré de l'expérience du Milgram et il me semble même qu'il y a eu une expérience de ce type-là aux États-Unis je crois qu'à la fin des années 60 et du coup le film en est inspiré effectivement une autre action qui pourrait paraître peut-être plus légère une de mes actions j'ai presque envie de dire préférée très facile à mettre en oeuvre très facile à expérimenter avec les groupes on se rend compte que de toute façon nous pouvons très facilement être influencés dans nos choix par nos valeurs et par nos croyances donc l'idée avec la mission sur Mars qui est cette activité qui parait aussi dans le guide et de comprendre finalement que nos choix entraînent parfois des conséquences sans gravité mais que parfois les conséquences peuvent être un petit peu plus importantes pour comprendre cette activité je vais peut-être vous donner la consigne qui parlera d'elle-même la planète Terre est devenue inhabitable en raison de la pollution vous avez été choisir pour agir à titre de comité de sélection pour la première mission humaine sur Mars et vous êtes donc chargé de faire le tri parmi les candidatures retenues à l'étape finale pour constituer l'équipe parfaite pour la mission sur Mars les quatre personnes qui sont retenues iront peupler la planète Mars et assureront la survie de l'espèce humaine donc il s'agit pour l'animateur de former des petits groupes à qui on va distribuer une liste de candidats pour cette mission sur Mars pour donner quelques exemples je devrais oui j'ai là pour donner quelques exemples de candidats on va avoir un médecin homosexuel un prêtre camerounais un infirmier vietnamien une femme enceinte une historienne de 75 ans qu'est-ce qu'on va avoir un enfant de 10 ans surdoué on va avoir une biologiste finlandaise la fameuse un agriculteur russe etc l'idée étant vraiment de pouvoir jouer entre les fonctions et entre les différentes fonctions finalement de ces candidats chaque équipe dispose d'une vingtaine de minutes pour sélectionner quatre candidats de façon unanime ah bah merci pour la liste qui a été fournie donc l'idée est de sélectionner les quatre candidats mais de manière unanime alors comme ça ça pourrait sembler simple mais pas évident toujours je te vois sourire Geoffroy c'est pas toujours évident l'idée étant de pouvoir proposer en grand groupe que chaque petit groupe puisse expliquer ses quatre choix afin de pouvoir se mettre d'accord en grand groupe l'idée étant à la fin pour l'animateur de conduire un débat qui permettra d'obtenir un consensus pour sélectionner l'équipe parfaite donc après les petits débats en sous-groupe de pouvoir le faire en grand groupe et d'obtenir soit un consensus soit non mais dans un temps imparti donc c'est vraiment une activité assez simple à réaliser assez simple à mettre en place mais qui parfois permet vraiment de pouvoir aborder des sujets de pouvoir permettre aux participants de débattre et d'exprimer sur leurs arguments d'avoir des arguments de pourquoi la biologie finlandaise est plus importante que le cuisinier végétarien par exemple ou voilà donc une activité qui ouais je pense qu'elle elle fait son effet en général quand on la présente je voulais vous parler également il est moins le cas je vais faire très vite je voulais vous parler également d'un groupe qu'on accueille au réseau virage avec lequel on travaille qui est le groupe de maman c'est un collectif de maman on disait tout à l'heure on parlait de la famille des fratries la famille en tant que premier groupe identitaire et l'espace des transmissions transgénérationnelles c'est aussi le théâtre d'éventuels traumas précoces et des difficultés dans l'individuation et de la séparation autonomisation des adolescents porteuse de facteurs de risque la famille est aussi source de facteurs de résilience et donc la famille est l'espace de manifestation des ruptures liées à la radicalisation en étant le premier lieu de repérage des changements de comportement la fratrie peut également montrer une vulnérabilité comme l'a évoqué Guillaume Corduant tout à l'heure ou Delphine Rideau une polarisation forte peut s'y jouer accélérant parfois les mécanismes de rupture la famille est de ce fait un acteur central pour maintenir le contact avec le sujet à risque de radicalisation la prévention se construit au travers de la mobilisation de l'ensemble du système familial on peut évoquer la thérapie familiale mais on peut on peut aussi évoquer l'ouverture de la place aux doutes de l'autocritique le déploiement du sentiment d'agentivité des membres de la famille notamment via le témoignage donc avec le collectif plus jamais ça c'est le nom du collectif nous accueillons des femmes depuis 2018 qui sont toutes marquées par un parcours par un parcours de radicalisation de l'un de leurs enfants et elles sont toutes résolues à s'engager dans une démarche active et créative elles ne voulaient plus que des jeunes garçons et filles soient les proies des radicalisations violentes et veulent contribuer activement à la prévention des radicalisations donc lors de ces rencontres on a pu offrir aux participantes la possibilité d'une expression libre émotionnellement portée où les vécus projectifs peuvent être exprimés sans crainte du jugement et progressivement nous leur avons permis finalement de pouvoir témoigner sous le format vidéo pouvoir témoigner de leur expérience témoigner de leur parcours certaines ont pu témoigner à visage découvert d'autres de dos d'autres ont encore opté pour d'autres façons de témoigner et c'est le projet que nous menons là maintenant depuis plusieurs mois depuis plus d'un an même nous nous réalisons avec elles des capsules vidéos qui permettront tout comme les capsules et si j'avais tort de pouvoir soulever le débat de pouvoir échanger avec les jeunes de pouvoir discuter pour vous donner juste l'exemple on ne va pas pouvoir vous les diffuser là tout de suite elles ne sont pas encore en ligne mais on va avoir voilà le 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 l'adolescent l'adolescent en proie à à des discours qui viennent le 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 des discours reçus ou lus sur sur les réseaux sociaux via l'outil ordinateur etc les parents qui sont un petit peu qui sont parfois comment dire sans pouvoir sans pouvoir pour protéger leur enfant de ce qui se passe finalement derrière derrière les écrans donc on essaye vraiment de de pouvoir transmettre des messages via les témoignages vidéos via des capsules artistiques pouvoir pouvoir témoigner afin de afin de faire prévention auprès auprès des jeunes je vais aller peut-être de plus en plus vite quelques mots sur un projet qui devrait voir le jour là en 2024 le radicotest on l'a appelé comme ça pour le moment alors il s'agit d'un test finalement d'une application qui permettra de questionner sa vulnérabilité face à la radicalisation l'objectif de ce radicotest sera d'amener les personnes à se questionner à identifier leurs difficultés et leurs vulnérabilités en lien avec un passage à l'acte violent et à la radicalisation et d'autre part de leur proposer bien sûr un lieu d'écoute adapté en amont de tout repérage ou signalement je te regarde Bruno Michon je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose concernant le radicotest bonjour à toutes et à tous je suis Bruno Michon je suis sociologue au réseau Virage oui le radicotest c'est un beau projet effectivement inspiré d'un test autour des violences faites aux femmes qu'on a voulu adapter il est en développement et prêt à sortir il est en phase de test on va avoir besoin d'ailleurs on va avoir besoin de cobayes on l'a déjà testé sur nous et on a vu à quel point nous sommes tous susceptibles de radicalité c'est vraiment un outil pour initier la discussion pas un outil de signalement c'est quelque chose qu'on sera heureux de vous diffuser très bientôt tout à fait et le dernier projet le dernier projet qui est l'Escape Game je te laisse peut-être la parole tu y arriveras peut-être plus vite que moi en 4 minutes ouais pas de soucis c'est un projet qu'on développe depuis bientôt 3 ans qui est dans sa phase là de voilà on est dans la phase finale l'objectif c'est de il y avait un des aspects que Guillaume et Geoffroy ont déjà un petit peu discuté qui sont la sensibilité la vulnérabilité du public qu'on accompagne aux théories du complot avec tout ce paradoxe que on souhaite développer l'esprit critique des jeunes mais en même temps au coeur même des radicalités qu'on accompagne cet esprit critique est au travail mais effectivement elle est au travail souvent à partir de fake news à partir d'informations détournées etc et donc on se dit qu'il nous manquait un outil pour travailler ces dimensions là et donc on développe depuis 3 ans un escape game autour des théories du complot qu'on travaille avec une entreprise dont c'est le métier puisque là on atteint un peu nos limites on atteint un peu nos limites pédagogiques donc c'est extrêmement stimulant de travailler avec des professionnels des escape games et donc essayer de transformer un peu la dimension théorique et la dimension voilà qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message l'objectif c'est pas de dire c'est mal c'est juste d'essayer de leur proposer des clés de lecture des théories du complot notre objectif c'est que ce soit quelque chose d'extrêmement accessible pour des animateurs des éduques voilà de toute personne qui voudrait s'en emparer donc que ce soit pas trop cher que ce soit pas trop lourd à mettre en oeuvre avec un guide avec un guide très accessible pour que toutes et tous qui souhaitent qui souhaitent le proposer à leurs jeunes donc a priori la tranche d'âge ce sera du 14-25 puisse le proposer ce sera par groupe a priori de 6 mais démultipliable voilà il faudra juste une imprimante et une tablette par groupe a priori voilà donc des nouvelles vraisemblablement à partir d'octobre on devrait être en mesure de vous le proposer voilà on est assez excité à l'idée de le tester entre nous déjà et puis d'avoir votre tour et votre avis sur cet outil là il n'y aura peut-être pas le temps aujourd'hui mais n'hésitez pas à nous solliciter n'hésitez pas à nous écrire on se fera un plaisir voilà de pouvoir partager avec vous de pouvoir vous accompagner dans la mise en place de certaines de ces actions là merci beaucoup à tous les deux du coup Rabia et Bruno pour ce passage préventif je vais terminer en vous annonçant nos prochains nos prochains événements bien qu'aucun n'ait de date précise mais on va reprendre le format journée en département donc qu'on avait un peu abandonné depuis la crise sanitaire et on va se déplacer notamment à Nancy on est en train d'organiser une journée pour cet automne avec la participation attendue de Gérald Bronner donc qui nous a confirmé son accord pour organiser une journée avec nous une autre qui sera proposée à Reims sur la thématique de l'aliénation parentale et sociale une autre encore très probablement à Mulhouse sur un sujet sur un sujet qui moi je m'intéresse beaucoup et je crois d'ailleurs qu'Emmanuel Zembe la directrice de la MDA de Mulhouse parce que j'ai oublié de dire qu'on travaille assez étroitement sur ces sujets-là avec toutes les maisons des ados du Grand Est est avec nous un sujet qui est intéressant parce que on a croisé le fait que nos métiers ne sont pas épargnés par ces questions de polarisation et de d'idéologie diverses et variées et donc on va essayer de monter une journée sur les dérapeutes une autre initiative ensuite d'autres initiatives qui sont en cours de discussion dans la Haute-Marne dans la Meuse sur des thématiques qui ne sont pas encore très précises mais on est ouvert à différentes propositions si vous avez le souhait qu'on essaye d'explorer certains sujets avec vous et pour vous n'hésitez pas à nous en faire part ça peut être dans le cadre encore de webinaire on a comme je parlais tout à l'heure de Séraphin à Lava on a l'habitude d'inviter différents intervenants qui ne peuvent pas toujours nous rejoindre physiquement mais ça peut se faire en webinaire et puis on peut aller dans tous les départements du Grand Est ça s'arrête là pour notre périmètre géographique je sais qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas forcément du Grand Est mais dans le cadre du réseau national dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on est en train de construire avec les autres équipes qui travaillent sur ces sujets dans les autres régions on essaiera de mieux diffuser tous les événements qui sont organisés par les uns et les autres dans les autres régions que celles du Grand Est Voilà je ne sais pas s'il y a encore des questions ce qu'on a peut-être pas traversé mais qui peut être du coup une idée pour des prochains événements de journée d'études ou de webinaire c'est des sujets qui montent entre guillemets nationalement et internationalement et qui nous préoccupent dans les discours de certains jeunes qui sont les sujets d'extrême droite les sujets masculinistes on a dès le départ dans l'histoire de Virage été attentif à ne pas se concentrer que sur la question djihadiste dans les faits on n'avait pas forcément beaucoup de sollicitations sur ces sujets-là mais on voit au travers de certaines situations certains discours d'adolescents que leurs préoccupations sont de plus en plus variées et qu'elles peuvent même bouger assez vite en fait d'un référent idéologique à un autre et on essaiera au futur de transmettre de plus en plus de contenu aussi sur ces différents autres sujets je ne sais pas si si quelqu'un d'autre a une réaction dans l'équipe ou parmi alors je vois juste ah bah oui Emmanuel merci tu as précisé les dérapeutes ou les thérapeutes visées par la Mivilude dans son dernier rapport concernant les dérives sectaires portant en premier lieu désormais sur certaines pratiques dites de santé effectivement et puis une expérimentation à venir de l'escape game serait intéressante car le sujet des fake news touche toutes les générations véritable fléau d'actualité tout à fait c'est quelque chose qui nous a effectivement intéressé notamment ça a explosé depuis l'épidémie sanitaire bien et ben on va s'en arrêter là on reste à votre disposition pour toute précision ultérieure merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et votre participation et surtout bien sûr à l'équipe du Réseau Virage à très bientôt au revoir à l'équipe du Réseau Virage à l'équipe